– Il est 7h40, Nicolas Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. – Et cette petite phrase qui a fait du bruit et qui a monopolisé les médias depuis hier quand le président a qualifié Philippe Pétain de « grand soldat de 14-18 ». Et c'est parti dans tous les sens. Après Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qui déclenche vraiment la polémique ? – Ce qui déclenche la polémique, ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui avaient leur part d'ambiguïté. Alors, Emmanuel Macron dit par exemple « Philippe Pétain a été un grand soldat de la Première Guerre mondiale ». C'est vrai, c'est un fait objectif. Et Philippe Pétain a aussi été, c'est le second fait objectif, un traître pendant la Seconde Guerre mondiale. Traître à sa patrie puisqu'il a collaboré avec les nazis. Et traître aux valeurs républicaines puisqu'il a soutenu les lois antisémites de l'État français qu'il présidait. Emmanuel Macron dit hier que Philippe Pétain a fait des choix funestes et le mot est juste. En fait, Emmanuel Macron hier a eu raison sur toute la ligne. Mais il y a malgré tout une polémique. Pourquoi ? Parce que samedi, samedi 10 novembre, est organisé aux Invalides un hommage républicain aux maréchaux français vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et l'État-major d'aujourd'hui, de l'armée française, qui a organisé cet hommage, avait prévu dans un premier temps d'y associer le maréchal Pétain. Il y a des documents qui datent de début septembre qui attestent cette volonté de l'État-major. Et ça, ça crée un débat au sein de l'armée que l'Élysée va trancher, notamment par l'intermédiaire et du chef d'état-major particulier du président de la République. Philippe Pétain sera écarté de l'hommage national de samedi prochain. Et Florence Parly, ministre des Armées, a attesté de la mise à l'écart de Philippe Pétain le 30 octobre dernier. Seulement hier, Emmanuel Macron s'est exprimé de manière ambiguë sur le maréchal Pétain parce qu'il a évoqué un hommage au maréchal. Et certains de ceux qui connaissaient cet arrière-plan du débat de l'organisation de la cérémonie des Invalides samedi ont pensé que le président de la République voulait ou avait réintroduit le maréchal Pétain dans l'hommage national qui aura lieu donc aux Invalides. Et vérification faite, et deux fois plutôt qu'une hier soir, il apparaît bien que non, le maréchal Pétain ne sera pas associé à cet hommage national. Philippe Pétain demeure un paria de la nation et c'est très bien, évidemment, qu'il en soit ainsi. Mais cette polémique nous apprend deux choses. D'abord que le rapport à l'histoire demeure toujours très compliqué dans ce pays. Il n'a pas tout résolu. Non. Ce qui dit un trouble identitaire, et c'est par exemple un trouble identitaire et qui a une application contemporaine sur l'Europe, par exemple, est-ce qu'il faut poursuivre le dessin européen ou revenir à une identité nationale plus marquée ? D'autre part, la communication d'Emmanuel Macron est trop souvent ambiguë, trop souvent approximative. Tenter aussi, c'est assez net hier, de petites formes provocatrices qui peuvent paralyser, parasiter l'action de l'exécutif. Si un jour on écrit un traité du masochisme, il faudra faire une entrée Emmanuel Macron parce qu'il y a beaucoup de cas qui illustrent cela. Et puis la troisième chose, c'est que tout de même, nous avons des débats importants et difficiles devant nous. et si on pouvait éviter toutes ces polémiques qui n'ont en fait aucun contenu, franchement, on s'en porterait beaucoup mieux. J'en prie.